bonjour corinne rebeau alors un nouveau bébé livre oui bonjour martine et oui un nouveau bébé livre c'est à dire cette fois ci d'audacieux voyageurs polynésiens partis avec des européens voilà et donc là dans ce livre j'ai réuni en 184 pages j'ai réuni tous ces audacieux voyageurs qui sont partis des polynésiens uniquement qui sont partis avec des européens entre 1768 et 1773 et c'est drôle parce que autant les européens qui arrivaient en bateau avaient des notions de cartes et naviguer avec des gros bateaux tandis que bon les polynésiens sont des grands navigateurs certes mais là c'était vraiment l'inconnu c'est cela c'est à dire que en fait ils partaient avec ces avec ces anglais ou français et ils partaient vraiment vers l'inconnu parce que ils ne savaient pas réellement où ils allaient donc ils ne connaissaient pas la destination et ils ne savaient pas combien de temps ça allait prendre et le trois quarts du temps enfin tout le temps ils ne connaissaient pas vraiment ces hommes avec qui ils allaient partager leur vie c'est à dire que c'était des gens quand même à la fois audacieux mais on peut considérer qu'ils étaient et ils faisaient confiance parce que en quelques jours en quelques heures ils décidaient de s'embarquer sur un bateau avec des anglais ou des français et même des espagnols et de partir très loin pour un temps indéterminé Marc bon ça revient un peu au même que les migrations du départ des polynésiens puisqu'ils partaient avec des pirogues doubles mais enfin ils étaient entre eux tandis que là c'était quand même avec des étrangers qui avaient une autre culture voilà c'est pour ça que je pense que là c'est encore plus audacieux parce que partir en pirogue même si c'est un incroyable défi de naviguer d'une île vers une autre sur des pirogues doubles assez entassés mais bon ils étaient entre eux ils parlaient la même langue ils étaient de la même ethnie et ils avaient les mêmes coutumes tandis que là ils montent à bord de trois mâts qui n'était pas leur leur type de bateau d'origine ils montent à bord avec des hommes qui ne parlent pas la même langue que puisqu'ils parlent anglais ou français et même après espagnol aussi et donc ils vont suivre des inconnus parlant des langues qu'ils ne connaissent pas montant sur des bateaux qu'ils ne connaissent pas non plus pour aller parcourir les océans vers d'autres continents donc ça il faisait quand même preuve non seulement de courage mais d'ouverture d'esprit oui audace courage ouverture d'esprit et goût de la découverte et du voyage de l'inattendu parce que là vraiment c'était le goût du voyage le goût de s'embarquer vers des terres inconnues et vers des choses tout à fait passionnantes inédites comme quoi c'est vraiment le l'esprit aventureux de l'humain depuis le début des temps parce que c'est comme ça que la peuple la terre a été peuplée par les humains ils sont tous partis comme ça on va voir on va voir là bas si l'herbe est plus verte enfin bon l'herbe sur le bateau c'était peut-être pas le terme qu'il fallait mais alors quel a été le premier à partir alors le premier à partir en 1768 c'est Autourou Autourou va partir avec Bougainville donc le premier navire qui passe c'est le bateau de Samuel Wallis mais là aucun thaïtien n'embarque et ensuite dès le deuxième passage neuf mois plus tard c'est le le bateau de enfin les deux bateaux menés par Bougainville et donc Autourou va embarquer à Etia dès les premières heures où les navires se profilent il va monter à bord il va il va rester quelques jours à bord et ensuite lorsque les deux bateaux de cette expédition vont s'en aller et bien il va absolument tenir à faire le voyage avec eux et d'ailleurs le chef de village de Etia va leur confier à Autourou qui veut absolument s'en aller qui veut absolument partir en voyage et il demande à Bougainville de le lui ramener et donc Bougainville va s'engager à faire en sorte qu'il puisse revenir et c'est finalement ce qui va arriver c'est à dire que Autourou va partir avec Bougainville il va faire le voyage qui va être un voyage extrêmement difficile jusqu'en France là il sera présenté au bout de quelques temps il sera présenté au roi Louis XV il va vivre à Paris etc tout ça pendant une année on dit qu'il ira à l'opéra on il va faire beaucoup de choses il rencontrera beaucoup de monde il sera invité chez Bougainville et ensuite au bout d'une année et bien on décide de le ramener vers Tahiti et là Bougainville va s'en charger va trouver un navire qui va le ramener d'abord à l'île Maurice qui s'appelait en ce temps-là l'île de France et ensuite on lui trouve un nouvel embarquement pour aller de l'île de France à Tahiti sauf que malheureusement même pas un mois après le départ et bien il est atteint de maladies on dit la petite vérole c'est ça et il sera et il va mourir donc au large de Madagascar et donc il ne reviendra pas à Tahiti donc ça c'est le voyage le premier qui s'en va c'est le premier à atteindre l'Europe avec Bougainville c'est à Outourou il se sera le premier aussi dans l'océan indien à l'île de Maurice oui parce qu'ils ont fait faire un sacré tour du monde voilà l'île Maurice Bourbon et malheureusement il meurt au large de Madagascar ensuite l'année suivante il y a Cook le premier voyage du capitaine Cook qui va embarquer Tupaya et Tailleto son serviteur Tupaya c'est lui aussi qui demande à embarquer et vont naviguer avec Cook on en a déjà longuement parlé en 2019 le voyage de Tupaya en Nouvelle-Zélande qui sera extrêmement intéressant parce qu'il permettra d'établir le lien entre les Polynésiens de la société on va dire et les Maoris au niveau du langage mais malheureusement Tailleto et Tupaya vont mourir à leur tour à Batavia Batavia c'est actuellement Jakarta et ils vont mourir aussi de maladies donc c'était complexe de naviguer dans ce temps là parce que les maladies étaient très nombreuses et beaucoup de ces Polynésiens n'avaient pas acquis d'immunité contre un grand nombre de germes et de virus qu'ils allaient rencontrer donc ensuite eh bien on aura la venue des Espagnols à Tautira et ils vont embarquer quatre Tahitiens qu'ils vont amener jusqu'au Pérou qu'ils vont évangéliser qu'ils vont ils vont leur donner de nouveaux prénoms ils vont les baptiser et puis au final deux vont mourir au Pérou mais deux reviendront vivant à Tautira avec les Espagnols sauf que les Espagnols pensaient que ces deux Tahitiens évangélisés allaient pouvoir leur servir d'ambassadeurs auprès des habitants de Tahiti ça n'est jamais innocent voilà en qualité de voilà de ambassadeurs et pour convaincre les Polynésiens de devenir Espagnols voilà pour favoriser aussi l'évangélisation catholique sauf que quand les deux les deux Tahitiens débarquent à Tautira et donc reviennent chez eux eh bien ils s'en vont ils fuient dans la dans la nature et ne reviennent jamais vers les Espagnols et surtout ils ne vont pas du tout servir de faire de lance à l'évangélisation parce que ça ça rigolait pas les catholiques espagnols quand même on a eu l'inquisition et les gens qu'on brûle comme ça quand ils ne sont pas d'accord voilà bon on comprend même si même si ces Espagnols de 1772 à 75 se comportent relativement on peut dire ils se comportent bien avec les Tahitiens et ils leur accordent un bon traitement quand ils sont au Pérou ils vont les éduquer ils vont leur apprendre des tas de choses etc enfin selon les méthodes évidemment espagnols et catholiques mais quand ils reviennent ils sont trop heureux de retrouver leur la douceur de vie voilà et ils n'ont pas du tout envie de rester avec les Espagnols pour continuer à vivre comme auparavant surtout surtout si vous voulez en faire des curés qui doivent rester chastes donc je suppose voilà ça aussi et puis ensuite le temps avance et on assiste au deuxième voyage de cook et au cours du deuxième voyage de cook il y a deux thaïtiens qui enfin deux polynésiens qui vont embarquer le premier c'est mei dit omai puisque jusqu'à maintenant on l'appelait toujours omai mais maintenant on considère qu'il faut l'appeler mei et donc mais il va embarquer en septembre le 7 septembre 1773 à waïné et ensuite quelques jours plus tard un jeune polynésien nommé iti iti va embarquer à rayatea et tous deux vont embarquer donc sur l'expédition du capitaine cook lors du deuxième voyage sauf qu'ils ne feront pas le même voyage iti iti sera le premier à atteindre des régions polaires de l'hémisphère sud c'est à dire l'antarctique au cours d'un voyage extraordinaire qui va durer huit mois avant que cook le ramène dans les îles de la société et mei dit omai lui va aller jusqu'en nouvelle zélande il n'ira pas en antarctique mais en revanche il sera le premier polynésien en angleterre et il passera en tout quatre années avec des anglais et il est devenue la coqueluche voilà deux années de voyage aller retour et deux années en angleterre où il devient vraiment la coqueluche de la bonne société anglaise il est reçu par le roi george 3 il ira de château en château il fera il creusera un four taïtien dans un des parcs il traversera des rivières à la nage ce qui époustoufle les anglais il fera énormément de choses et surtout il reviendra vivant d'un voyage de quatre années avec les anglais voilà alors il revient vivant peut-être aussi parce que dès le premier mois arrivé en angleterre il a été inoculé c'est à dire qu'en ce temps là on ne connaissait pas encore tous les tenants et aboutissants de la vaccination mais on savait que l'inoculation permettait une certaine immunité donc en fait on prenait de la du pu d'une pustule de quelqu'un qui était non de la variole en fait c'était surtout pour vacciner contre enfin inoculé contre la variole qui faisait de terribles dégâts donc on prenait un peu de pu d'une pustule de quelqu'un qui était atteint de la variole on faisait une incision dans le bras de celui qui était sain on y mettait un peu de donc de du virus et ensuite on attendait et il y avait une réaction avec un peu de fièvre etc mais normalement ça a lancé des défenses immunitaires et de fait il n'a pas été atteint de la variole et il est revenu vivant à Tahiti et ensuite à Waïné est-ce que tous ces voyageurs polynésiens se sont croisés un jour ? Alors Iti Iti et May Diomai ont fait un début de voyage ensemble jusqu'en Nouvelle-Zélande sauf que ils se sont séparés à peu près aux îles Fidji et ils sont pas ils se sont pas retrouvés par la suite et les autres non parce que ça ne se croisait pas exactement. On pourrait imaginer un quatuor qui se rencontre quelque part dans les limbes et qui discute de leur de leur voyage respectif voilà ça c'est peut-être une idée pour un roman ben voilà moi je suis une boîte à idées je fais rien mais je je lance et bien voilà c'est parfait Martin. Donc alors tu vas tu vas présenter tout ce petit monde quel jour quelle heure où ? Alors samedi prochain donc samedi 17 juin à la librairie climat de 9h à midi je présenterai donc d'audacieux voyageurs partis avec les européens et puis je pourrai discuter d'autres livres aussi que je présente en même temps des ouvrages que j'ai déjà réalisés mais c'est la dédicace de du dernier samedi 17 juin de 9h à midi chez climat. Alors si on rate la dédicace est-ce qu'on peut quand même acheter tes livres où ? Ah on peut les acheter donc actuellement on peut les trouver déjà chez climat et chez odyssée. Et alors pourquoi des dédicaces ça sert à quoi les dédicaces en fait ? Bah les dédicaces ça sert à parler un peu du livre à le présenter et puis lorsque les personnes viennent rencontrer l'auteur ça permet des échanges des discussions qui peuvent porter sur le sujet du du livre du jour qu'on dédicace mais qui peuvent parler de beaucoup d'autres choses concernant l'histoire de la Polynésie. Mais toi tu te régales à chaque fois. Ah j'adore oui. Bon bah écoute rendez-vous samedi 17 juin de 9h à midi à la librairie climat. Voilà. Ah j'ai tout bon là hein ? J'ai tout bon Martine. Je te remercie Corinne. Allez merci. Merci à toi Marou. Bonjour.